La passiflore c'est une liane qui peut atteindre 50 mètres de longueur et qui s'accroche sur les supports à l'aide de vrilles. Elle a des feuilles à 3 lobes et elle atteint sa maturité sexuelle au bout de 2 à 3 ans. A ce moment là est produit dans l'après-midi des fleurs de couleur blanche qui mesurent 4 à 7 cm de diamètre et qui naissent à partir de boutons floraux. Ces boutons sont protégés par 3 bractées en position basse au-dessus desquelles apparaissent des cépales verts qui portent à leur sommet des pointes. Une fois ouverte la fleur laisse apparaître du haut vers le bas 3 styles sous lesquels on distingue l'eau verte de forme ovale qui donnera naissance aux fruits. Sous l'eau verte on voit les 5 étamines dont les anterres sont orientées vers le bas. Et vient ensuite une couronne de filaments pourprès blancs sous lesquels on distingue encore les pétales et les cépales blancs. Pour obtenir des fruits de la passion il n'est pas obligatoire d'avoir recours à la fécondation manuelle des fleurs qui se fait généralement par les insectes comme les fourmis. Mais cette fécondation permet d'augmenter nettement le nombre de fruits produits. Pour cela on va prélever une anterre qui renferme le pollen et on va déposer le pollen sur un stile. Il ne faut pas que le pollen soit humide car sinon il éclate et il meurt. Alors très rapidement après la fécondation il y a l'eau verte qui va grossir et il va dépasser des pièces florales. C'est ce que l'on voit ici. Et on distingue ici encore les trois stiles qui surplombent l'eau verte. Or le fruit va continuer à se développer et à grossir. Ça c'est une phase plus longue car à l'intérieur du fruit se forment les graines. Et au bout de deux mois le fruit va commencer à changer de couleur pour devenir sur certaines variétés rouge vif. Bon ça dépend des variétés il y en a certaines qui sont jaunes. Et à maturité le fruit va se détacher seul de la plante et tomber au sol. Et c'est à ce moment là qu'on pourra le consommer. Et c'est à ce moment là qu'on pourra le consommer.